Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Pokémon Master Vidéo pour compléter le guide ultime pour bien démarrer que j'avais fait l'année dernière parce que des petites choses ont changé sur le jeu, je n'allais pas refaire une vidéo où j'explique tous les aspects du jeu donc c'est une vidéo à prendre en plus du guide qui est déjà disponible sur la chaîne je vous invite à checker le guide si vous démarrez le jeu et que vous êtes un petit peu perdu avec tout ce qui est proposé et vous pouvez regarder cette vidéo en complément, vous aurez toutes les informations pour bien démarrer avant ça n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le petit pouce bleu, mettre un petit commentaire si vous avez une question ou une petite précision à mettre pour cette vidéo on va parler des 6 étoiles X en premier et puis on passera au bonbon je vous mettrai un commentaire épinglé avec tous les time codes qui sont disponibles si il n'y a qu'un sujet qui vous intéresse dans la vidéo, comme ça vous serez au courant de tout alors on va démarrer par les 6 étoiles X, c'est pour ça que je suis sur le jeu parce que j'ai des petites choses à vous montrer sur le jeu donc au niveau du 6 étoiles X déjà c'est quoi ? le 6 étoiles X c'est ce qui va vous permettre d'avoir un effet en plus sur la capacité du haut ainsi que débloquer une tenue sur votre perso donc au niveau de mes personnages je vais aller chercher Tarak par exemple qui est 6 étoiles X donc en ayant débloqué son 6 étoiles X j'ai débloqué une tenue donc j'ai la tenue de base et la tenue qui change de couleur alors très souvent les tenues des 6 étoiles X ce sont des tenues où le personnage a les couleurs du Pokémon si le personnage de base a les couleurs du Pokémon c'est souvent des tenues contraires on va dire aux couleurs de base du coup ça c'est une première chose ensuite le 6 étoiles X a des effets sur la capacité du haut comme je vous le disais au niveau des effets il y en a trois différents selon le type de personnage donc pour les attaquants la capacité du haut devient une capacité du haut qui fait des dégâts A ou E donc qui touche tous les adversaires au niveau des soutiens ça augmente de deux rangs la détermination lors de la première capacité du haut donc il faut l'utiliser bien évidemment avec le soutien qu'est-ce que c'est la détermination parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit dans le jeu explicitement on va dire sauf dans certains chargements il me semble et bien c'est tout simplement un bonus qui va augmenter la puissance de vos attaques de 50% pour chaque détermination en gros quand vous utilisez une capacité du haut basique qui n'est pas d'un personnage 6 étoiles X et qui n'est pas d'un support vous gagnez un rang de détermination alors qu'ici avec un support 6 étoiles X vous allez gagner deux rangs quand il utilise pour la première fois la capacité du haut c'est un énorme bonus et au niveau des tacticiens ça augmente la puissance des capacités du haut 2 x 1,5 pour 6 étoiles X un personnage il va falloir augmenter au maximum son potentiel pour cela donc je vous invite à vous rendre dans le menu augmenter le potentiel ça reste assez logique tous les personnages n'ont pas accès au 6 étoiles X ça c'est une chose qu'il faut noter aussi très souvent des 6 étoiles X sont ajoutés petit à petit au personnage et de toute manière vous pouvez le voir dans le menu ou bien vous avez des listes sur internet si ça vous intéresse un petit peu plus longuement donc ici par exemple moi je vais aller sur Roy, Roy que je n'ai pas passé 6 étoiles X pour le passer 6 étoiles X il faut que je l'augmente au niveau du potentiel et donc que je le passe en 20 sur 20 ça ça se fait avec les duotiquets donc vous avez deux sortes de duotiquets en gros vous avez les duotiquets qui sont liés directement au personnage donc c'est ceux où on voit la petite tête du personnage et du pokémon au dessus à gauche et vous avez les duotiquets basiques comment est-ce qu'on récupère des duotiquets parce qu'il vous en falloir 20 pour augmenter le potentiel d'un personnage 5 étoiles et bien c'est tout simplement soit en invoquant quand vous récupérez un doublon d'un personnage que vous avez déjà 5 sur 5 au niveau de la capacité duot donc en gros quand vous choper un personnage il faut encore le choper 4 fois pour avoir la capacité duot au niveau max et si vous le rechoppez encore derrière vous allez récupérer un duotiquet donc ça c'est la première manière ensuite vous en avez dans les events dans les boutiques qui sont liés aux events dans les boîtes qui sont à ouvrir dans les events avec les boîtes voilà vous en avez dans tout ce qui est comme ça et la manière la plus simple on va dire et qui est là tout le temps sur le jeu c'est avec le combat de maître le combat de maître qui est vraiment le mode finalement pour passer un personnage 6 étoiles ex parce que le combat de maître va vous donner des coupons quand vous le réussissez en mode élite donc ici ça a été reset ce matin j'ai juste fait un combat comme ça je pouvais tout vous montrer quand vous réussissez un combat vous récupérez 8 coupons de duotiquets 5 étoiles attention c'est pas la même chose que des duotiquets 5 étoiles directement et selon le nombre de points que vous réalisez en mode élite parce qu'en mode élite en gros quand vous faites vos combats vous pouvez sélectionner des malus ou bien des bonus qui vont vous donner un certain nombre de points vous pouvez en faire 1500 maximum par combat et derrière selon votre nombre de points vous avez des paliers qui vont aussi vous donner des bonus donc vous avez pas mal de choses très intéressantes ça c'est vraiment le truc à faire chaque semaine ça se reset chaque lundi faites le vous allez voir que vous allez pouvoir augmenter énormément votre box avec ceci donc vous avez encore une fois des coupons vous avez des petites pièces bonbons capacités donc ça c'est très intéressant si on descend encore on a quoi d'autre on a des flammes du maître qui vont aussi vous servir à passer vos personnages en 6 étoiles ex vous avez vraiment beaucoup de choses qui vont vous servir à augmenter au maximum votre personnage vous avez même un duotiquet 5 étoiles ce qui est plutôt intéressant donc une fois que vous avez fait ce mode vous récupérez vos coupons et vos coupons vous pouvez les échanger dans le menu augmenter le potentiel donc si je retourne par exemple sur bon allez je vais aller sur Cynthia parce que c'est la première que j'ai vu donc si je vais sur Cynthia je peux échanger des coupons pour augmenter le potentiel de Cynthia alors ici vous voyez qu'au début ça coûte 20 coupons sauf que plus vous allez augmenter votre personnage plus ça va coûter cher donc c'est pour ça que si vous voulez vraiment optimiser à 100% le machin en gros au début pour les premiers paliers vous utilisez vos coupons et vous gardez vos duotiquets pour les derniers paliers vu que ça vous coûte plus cher en coupons au moins vous aurez pas besoin de les échanger et ça vous fait une petite économie donc ça c'est vraiment le truc à faire toutes les semaines ça se reset chaque lundi le combat de maître et ça va vous permettre de passer grosso modo un personnage 6 étoiles ex toutes les deux semaines je pense ça doit être quelque chose comme ça d'après les calculs rapides qui sont faits dans ma tête actuellement mais je pense que ça doit être quelque chose comme ça peut-être trois semaines si vous démarrez vraiment de zéro et que vous n'avez vraiment rien du tout mais ça va très très vite donc les 6 étoiles ex même si on pourrait se dire ah c'est une nouvelle rareté ça va être compliqué d'en avoir dites-vous que c'est pas du tout le cas personnellement avant je ne faisais pas le combat de maître en mode élite parce que voilà je me disais bon tant pis je vais simplement récolter mes duotiquets dans les events etc finalement maintenant j'ai commencé à le faire depuis quelques temps et j'ai déjà combien de 6 étoiles ex je crois que j'en ai peut-être 10 maintenant peut-être un peu plus de 10 bon voilà vous voyez j'en ai 11 donc ça vous montre bien que ça va très 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 vite j'ai oublié de le préciser mais quand vous augmentez un personnage 6 étoiles ex une fois que vous l'avez 20 sur 20 il faut payer en flammes de maître pour pouvoir le passer en 6 étoiles ex les flammes de maître se récupèrent aussi dans le combat de maître maintenant vous vous posez la question pour savoir quel personnage vous devez passer en 6 étoiles ex alors déjà si jamais vous démarrez le jeu sachez que déjà on a des 6 étoiles ex qui sont entre guillemets données par le jeu on a par exemple eco qui est passable en 6 étoiles ex directement je crois que c'est avec le bingo ou dans l'émission je sais plus exactement parce que du coup je l'ai fait quand c'était sorti mais déjà elle vous pouvez la mettre vous pouvez mettre aussi l'acmessine et carolina qui est l'un des meilleurs supports du jeu si pas le meilleur alors c'est pas vraiment le meilleur parce qu'on a des blue etc à côté mais en free to play c'est clairement le meilleur support du jeu personnellement le conseil que je peux vous donner pour les 6 étoiles ex qui suivent c'est d'augmenter quelques supports parce que les supports sont les 6 étoiles ex les plus intéressants c'est vraiment eux qui vont apporter le plus de bonus juste faites un combat sans support qui sont 6 étoiles ex et refaites le même combat avec un support 6 étoiles ex et vous utilisez sa capacité duo vous allez voir que ça change directement tout le combat perso ce que je vous conseille c'est d'essayer si vous en avez la possibilité d'avoir 3-4 supports 6 étoiles ex en comptant carolina et eco dedans comme ça pour le combat de maître il n'y a pas de soucis d'ailleurs le combat de maître je ne l'ai pas dit mais vous n'êtes pas obligé de faire 1500 points par combat si vous démarrez le jeu vous n'avez peut-être pas l'occasion de faire les 1500 points par combat faites le quand même prenez quelques malus histoire d'avoir quand même des points comme ça vous pourrez débloquer quelques paliers vous réussissez votre combat vous gagnez vos coupons petit à petit vous aurez des teams histoire de pouvoir réussir à avoir le maximum de points donc c'est pour ça que je vous conseille au départ d'augmenter quelques soutiens en premier ça c'est une première chose ensuite vous pouvez augmenter des attaquants parce que derrière les soutiens c'est les attaquants qui sont les plus intéressants et seulement passer aux tacticiens alors comment déterminer quels duos passer en priorité franchement j'aurais bien fait une tier liste pour vous dire il vaut mieux passer tel ou tel duo mais dites vous qu'il y a très peu de duos qui sont inintéressants en 6 étoiles le délire c'est vraiment les supports sont les plus intéressants ensuite les attaquants ensuite les tacticiens les tacticiens je vous conseille vraiment pas d'en augmenter énormément parce que vous allez surtout perdre des duos tickets pensez surtout aux supports et attaquants et surtout augmenter ceux que vous jouez parce que certains vont peut-être se dire ok je vais augmenter tel personnage parce qu'il est hyper fort mais ne le joue pas non ça ne sert à rien augmenter vraiment les personnages que vous jouez vous allez voir que votre liste de 6 étoiles ex elle va augmenter très rapidement et surtout c'est pas quelque chose qui est très rare dans le jeu pour vous dire donc vraiment augmenter ceux que vous jouez le but c'est que vous vous amusiez et c'est de jouer avec ce que vous voulez finalement dans le jeu on ne le répétera jamais assez donc ne vous inquiétez pas pour ça vous arriverez très rapidement à avoir pas mal de personnages 6 étoiles ex on va passer maintenant aux bonbons donc les bonbons ça sert à quoi ? ça sert à augmenter le niveau de la capacité duo d'un duo sans forcément avoir besoin d'un doublon en gros ça remplace un doublon alors on a 4 sortes de bonbons si je n'en oublie pas on a les bonbons alors attendez je vais essayer d'aller voir dans mon inventaire ça sera un petit peu plus parlant quand même pour vous montrer donc je crois que c'est ici peut-être donc au niveau des bonbons ils sont ici on a bon des bonbons 3 étoiles 4 étoiles 5 étoiles vous allez voir qu'au niveau des 3-4 étoiles vous aurez très rapidement vos pokémons au niveau de capacité duo 3 sur 5 qui est le minimum pour pouvoir avoir tout leur plateau donc à ce niveau là on va pas vraiment en parler mais on a des bonbons pour les 5 étoiles attaquants on en a pour les tacticiens, on en a pour les supports et il me semble qu'il y a aussi un type de bonbon qui est un bonbon pour n'importe quel type de personnage sauf que je n'en ai pas encore parce que j'ai juste une pièce il me semble que c'est avec celle-ci donc avec ces bonbons là on a aussi des pièces les pièces vous pouvez les échanger contre un bonbon quand vous en avez 20 ici j'ai 20 pièces capacité rouge je peux avoir un bonbon 5 étoiles pour un attaquant si je vais les changer dans la boutique alors au niveau de ces bonbons là et de ces pièces comment est-ce qu'on les récupère ? tout simplement dans les events, dans les boutiques vous avez certains portails aussi qui vous donnent des pièces ou des bonus donc n'hésitez pas à checker un petit peu ça n'invoquez pas sur un portail en vous disant ah bah tiens ce portail là il y a une pièce dedans il me manque justement une pièce je vais invoquer dessus comme ça j'ai un bonbon si vous êtes free to play c'est pas vraiment le bon plan clairement il vaut mieux économiser mais ça déjà c'est une première chose alors maintenant comment savoir sur qui utiliser ces bonbons là ? c'est très simple déjà on va éliminer tous les duos qui ne sont pas saisonniers festival, master festival parce que les duos communs c'est des duos qu'on va retrouver dans n'importe quel portail donc n'utilisez jamais vos bonbons dessus ça ne sert à rien je vous affiche maintenant à l'écran une liste en fait où j'ai divisé les duos festival, master festival et saisonnier en 3 catégories donc les duos qui sont déjà bien viables en 1 sur 5 donc en niveau de capacité duos 1 sur 5 ceux qui ont besoin de la capacité duos niveau 2 et ceux qui ont besoin de la capacité duos niveau 3 c'est pas une tier liste donc ne vous dites pas ok Cynthia elle est tout au dessus je vais l'augmenter en priorité c'est pas ça le but le but ici c'est de savoir est-ce que vous avez potentiellement besoin d'utiliser un bonbon sur tel ou tel personnage pour le rendre viable ou qu'il soit bien à utiliser parce qu'il y a des duos quand ils n'ont pas leur plateau malheureusement ils sont pas foufou et vous ne pourrez pas les utiliser à 100% ici par exemple j'ai mis dans la catégorie où vous n'avez pas besoin du 2 sur 5 ou 3 sur 5 j'ai mis par exemple raid pour prendre un exemple parlant raid il est déjà très bon quand il est en capacité duos 1 sur 5 mais il le sera encore plus en 2 sur 5 et il le sera encore plus en 3 sur 5 dites-vous que un duo plus sa capacité duos a un niveau élevé plus il sera bon plus il va débloquer des plateaux intéressants le délire c'est qu'il y a des duos qui ont des plateaux intéressants qu'à un certain niveau c'est pour ça que j'ai fait cette petite liste donc il faut bien faire attention à l'utilisation de la liste c'est pas parce que j'ai mis les duos tout au dessus qu'il faut les monter je préfère le préciser parce que je sais que certains vont voir la liste ils vont être en mode oh la 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 mais qu'est-ce que c'est que ce bordel pourquoi est-ce qu'il a fait ça le but c'est pas de vous dire augmenter tel ou tel personnage parce que tous les personnages qui sont en 1 sur 5 seront meilleurs avec leur plateau 2 sur 5 ou 3 sur 5 et encore une fois on en revient à ce que j'avais dit pour les personnages augmentés en 6 étoiles X c'est au niveau de ce que vous préférez jouer si vous jouez énormément Red si vous jouez énormément Tarak si vous jouez énormément Arthur augmentez les augmentez ceux que vous jouez en priorité c'est une première chose mais surtout n'utilisez pas vos bonbons sur les duos communs c'est surtout là dessus que je veux mettre l'accent les bonbons on en a pas énormément pareil ici on a l'anniversaire qui arrive bientôt attendez avant d'utiliser vos bonbons pour l'anniversaire parce qu'à l'anniversaire c'est obligé on aura un master festival et des duos festivals ou plusieurs masters festivals je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça mais c'était pareil l'année dernière à l'anniversaire on a plein de duos dites-vous que au moins si un duo vous le kiffez à l'anniversaire si vous avez déjà vos bonbons vous pouvez le passer en 3 sur 5 vous pourrez profiter à 100% de votre duo sur ce je vous laisse là je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu ciao 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 ciao